Ce que je vais te partager est bien plus fort qu'un silence radio classique, et si tu fais cela, il va revenir en courant. Hello et divine, et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Je suis Sabrina Lina, votre Love & Manifestation Coach, et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Alors, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à activer, à vous abonner à la chaîne et à activer la petite cloche. Alors, vous connaissez le silence radio, vous en avez entendu parler, vous avez regardé des vidéos. Vous avez peut-être même déjà appliqué cette méthode avec votre personne spécifique ou votre ex, mais aujourd'hui, je voudrais rentrer un petit peu plus dans le détail et vous expliquer une manière bien plus efficace, en fait, de faire votre silence radio. C'est limite même une autre méthode qu'est le silence radio, en tout cas, c'est bien plus puissant qu'un silence radio classique. Alors, dans le silence radio, il faut comprendre qu'il y a plusieurs niveaux. Le premier niveau étant de couper tout contact avec votre personne spécifique ou votre ex. Sachant que tous les ex sont des personnes spécifiques, mais que toutes les personnes spécifiques ne sont pas des ex, on va prendre le cas d'une personne spécifique, donc toute personne à qui vous apportez de la valeur. Donc, on va partir du principe que vous faites un silence radio avec votre personne spécifique, donc vous arrêtez de lui envoyer, en premier, en tout cas, vous arrêtez de lui envoyer des messages, vous arrêtez de l'appeler. Et ça, c'est le premier niveau du silence radio. Maintenant, il y a le deuxième niveau où on va arrêter également d'interagir avec cette personne sur les réseaux sociaux. On va arrêter de liker ses publications, on va arrêter de commenter. On va surtout arrêter d'aller consulter ses réseaux sociaux. On va arrêter de passer devant chez cette personne, on va arrêter de regarder à quelle heure elle se connecte, que ce soit sur WhatsApp, que ce soit sur Insta, que ce soit sur Facebook. On va arrêter, en fait, d'aller chercher des informations, d'aller chercher une connexion, quelle qu'elle soit, avec cette personne. On ne va plus passer devant chez cette personne en espérant la rencontrer. On ne va pas non plus aller dans ce petit resto que cette personne, elle adore, parce qu'on dit que peut-être on va le croiser. Non, on va vraiment cesser d'interagir avec cette personne dans la 3D. Maintenant, aujourd'hui, on va parler d'un niveau un petit peu plus profond, c'est-à-dire qu'on va aller parler du niveau énergétique. Si jusque-là, vous étiez dans un silence radio avec cette personne, je vais vous inviter, moi, à couper complètement d'un point de vue énergétique. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on est des êtres vibratoires, on est des êtres énergétiques. Et que même si vous n'envoyez pas de textos à cette personne, même si vous ne l'appelez pas, si vous pensez à elle toute la journée, si toute votre énergie, elle est tournée vers elle, cette personne, elle le ressent, dans tous les cas. Et vous ne pouvez pas lui manquer, en fait. Si cette personne, elle ressent que vous pensez à elle et que vous l'aimez tous les jours, vous ne pouvez pas lui manquer. Elle est quand même nourrie de votre énergie au quotidien. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir, en fait, couper ça d'un point de vue énergétique. On va complètement arrêter de nourrir l'autre et on va ramener de l'énergie sur nous. Et là, j'en entends déjà certains. « Oui, mais Sabrina, moi, je suis en train de manifester cette personne. Comment est-ce que je peux faire ça ? Ça va à l'encontre de ce que tu dis d'habitude. » Mais pas du tout, en fait. Absolument pas. Non. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a 24 heures dans une journée. Et que si vous passez les 18 heures où vous êtes réveillée à penser à cette personne, et qu'en plus de ça, vous passez les 6 heures où vous dormez quasiment à rêver de cette personne, énergétiquement, tout est toujours sur cette personne. Et comme vous le savez, on ne chasse pas le chasseur. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va au maximum ramener l'énergie sur nous. Au maximum, à chaque fois que vous vous rendez compte que vous êtes en train de penser à cette personne, c'est-à-dire « ça, ça m'appartient, en fait. Donc, j'arrête de penser à toi. Non, non, je vais penser à moi. Je vais penser à ce nouveau film que j'ai envie de voir. Je vais aller lire un livre. Je vais faire un manger. Je vais aller travailler. Je vais être productif ou productive. » Non, vous allez ramener l'énergie là où elle appartient, c'est-à-dire vers vous. Maintenant, quant à la manifestation, eh bien, c'est facile. La manifestation, si vous voulez faire une méditation, si vous voulez faire du scripting, si vous voulez faire des affirmations, si vous voulez faire une conversation intérieure, vous n'avez pas besoin de 24 heures pour ça. Vous pouvez prendre une demi-heure pour faire vos exercices de manifestation. Et le reste du temps, on part du principe que c'est fait et on va ramener l'énergie sur nous. Vous pouvez même, si vous voulez, passer une demi-heure à faire une méditation où vous envoyez de l'amour à cette personne. Ça reste une demi-heure. C'est plus 18. Le premier niveau, ça va être de couper contact avec cette personne dans la 3D. Le deuxième niveau, le niveau beaucoup plus profond est le niveau qui va vraiment apporter des résultats rapides. Ça va être de couper énergétiquement avec cette personne. Ça va être de rentrer, non pas dans le silence radio, pour le coup, mais dans un non-contact énergétique avec cette personne. Ça va être de vraiment ramener l'énergie sur vous. C'est pour ça que je parle tout le temps de vous, en fait, sur la chaîne. C'est, quel est votre self-concept ? Votre self-concept, c'est, je suis importante, en fait. Ou je suis important si vous êtes un homme. Mon énergie, elle est à moi. Elle mérite d'être avec moi, sur moi. Je mérite de penser à moi, de prendre mes besoins à moi en considération. Parce que quand vous êtes en train de penser à votre personne 18 heures par jour, vous vous délaissez. Et ça, c'est pas juste pour vous. Ça, c'est pas juste pour vous, non. Moi, je vais vous inviter à prendre vos propres besoins en considération, à vous redécouvrir, à retomber en amour pour vous. Et c'est ça qui va faire revenir votre hôte. C'est parce que vous ne serez plus H24 énergétiquement sur lui. Parce que si vous êtes H24 énergétiquement sur lui, vous n'avez pas le temps de lui manquer. Il n'a pas le temps de ressentir votre absence. Et c'est ça qu'on veut. Et quand on fait ça, quand on est vraiment dans cette coupure énergétique, on ne va pas non plus aller mettre des photos sur Facebook, sur Insta, en se disant que peut-être qu'en fait, il va être jaloux et du coup, il va me contacter. Non, on fait une vraie coupure énergétique. Si vous avez envie de mettre cette photo parce que vous vous trouvez beau ou belle et que vous êtes en train de vous éclater, que ça vous fait plaisir de la mettre, mettez-la. Si vous la mettez pour le ou la faire réagir, ne la mettez pas. Parce que du coup, vous serez en train, encore une fois, d'avoir votre énergie tournée vers lui ou vers elle. Donc, si vous voulez le faire revenir rapidement ou la faire revenir rapidement, je ne vous oublie pas messieurs, moi je vais vous inviter à rentrer dans ce silence radio, oui, mais surtout dans ce non-contact énergétique. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura apporté de la valeur. Si c'est le cas, je vous invite à mettre un petit like. Je vous invite également à regarder mes programmes qui sont dans la description. Vous avez également la possibilité de nous rejoindre dans le membership. Moi, je vous embrasse et je vous dis à très vite. Je vous invite à mettre un petit like. – Sous-titrage FR 2021